bonsoir à tous j'espère que tout le monde se porte bien si j'étais absent c'est parce que j'avais quelques soucis j'étais un peu pris mais bon je suis là et voilà c'est pour ceux qui ont regardé la série naruto disons que j'étais au bon mieux beaucoup donc je suis revenu avec quelques punches quoi vous verrez j'ai fait quelques mises à jour et puis j'ai utilisé ce chapitre des paiements vous pouvez voir déjà que dans mon truc dans ma console nous n'avons jamais avec ça parait quoi donc là ce sont des petits trucs que j'ai vu habitué durant mon absence quoi voilà bon et pour ce qui est des codes pour la partie précédente faites juste une demande pour commenter puis je vous enverrai un lien vers les codes ou alors je vous enverrai ça personnellement quoi il n'y a pas de soucis avec bon pendant ce temps aussi en faisant des mises à jour sur le pc nous avons déjà fait un update de mon solidici et aujourd'hui nous avons solidici 13 contrairement à la fois à la partie où nous travaillons avec solidici 12 donc comme d'habitude et puis j'ai aussi installé un nez privé ici et voilà nous allons entrer autre parce que nous en aurons besoin de déployer aussi des contrats sur un nez privé pour un peu simuler toujours le réel quoi parce qu'il y a les fonctions que nous ne pourrons pas utiliser l'engrainage quoi et nous avons besoin pour cela d'un nœud que ce soit réel ou que ce soit d'un nœud public ou un nœud privé quoi raison pour laquelle j'ai aussi fait un nœud privé et je vous apprendrai la méthode comment créer son nœud privé donc mon nœud s'appelle black son et puis voilà son port et puis l'id de mon port de ce nœud compte donc les paiements revenons sur le vif du sujet les paiements c'est quoi les paiements qu'est ce que j'entends pas paiement c'est juste les transactions entre deux valets en fait ou bien deux personnes quoi c'est différentes transactions nécessitant une monnaie en fait bon ici tu as un transfert des tokens ou un transfert des jetons si vous voulez bon il y a deux types de paiements il y a deux types de comptes déjà si nous avons regardé déjà les comptes nous avons deux types de comptes les comptes plein et les comptes payables un compte plein c'est généralement tous les comptes à la base sont pleins on voyait un peu donc eux donc ces comptes ne peuvent qu'envoyer des tokens ou alors des jetons maintenant on a la possibilité de rendre un compte payable cela dit il peut recevoir des tokens parce que tant que vous ne rendez pas payable il ne pourra qu'envoyer des tokens nous avons la fonction balance, transfert et send bon je vais trier ces trois fonctions parce que je juge que bon ce sont les fonctions à maîtriser pour le strict minimum quoi pour vous pour débuter dans les transferts ou bien dans les paiements balance tc à interroger l'état de ton compte quoi l'état de ton valet ok pour savoir combien de tokens vient et combien de tokens il y a encore sur ton compte avec transfert tu as la possibilité d'envoyer des tokens à un autre valet ou à une autre personne et send fait la même chose la différence entre transfert et send c'est quoi je dirais que dans transfert ils ont adapté une fonction qui qui comment on dit ça en allemand on dit fang et les erreurs en fait qui traitent les erreurs cela dit par exemple si il y a un problème de l'attention elle pourra être annulée et chacun veut les s'il y a un problème de l'attention elle pourra être annulée et tout ce qui s'est passé par avant la transaction sera tout simplement annulée quoi et retourner bon nous avons eu ça la partie 1 avec la gestion des erreurs contrairement à send avec transfert on peut avoir une annulation du transfert déjà en cours j'explique ça un peu plus simplement si j'ai quatre tokens dans mon compte par exemple et que je vais envoyer 10 l'envoi là s'effectue généralement par incrémentation cela dit on commence on sait que ces 10 tokens que nous allons envoyer commence à décrémenter 9, 8 jusqu'à 0 quand il se rend compte au niveau de 5 oui au niveau des trois qu'il n'y a pas assez des tokens il annule l'incrémentation précédente quoi ça veut dire ce qui avait déjà été mis dans une séquence pour être renvoyé à l'autre valet sera tout simplement annulée contrairement à send donc si j'essaie d'envoyer dix tokens pourtant je n'ai que quatre la transaction sera tout simplement annulée avec send les quatre tokens vont partir ou du bon vont disparaître de notre valet s'ils vont atterrir je le concerne et ça je n'ai pas encore vérifié mais ils vont partir d'un autre de notre valet et on va juste recevoir un boolean ou bien réponse comme false ou la true si la transaction a été effectuée et false si elle n'a pas été effectuée pour me dire ok c'est false ça c'est à moi d'interpréter ça comme je veux mais le false là vouloir tout simplement dire la transaction n'a pas été effectuée donc j'ai constaté que tu n'as pas 10 tokens sur ton valet mais je laisse quand même utiliser les dix tokens donc c'est cette différence là qui est entre transfert et send il faut faire très attention avec transfert tu as la chance que le processus sera juste d'interromper et annuler et tu recevoir les tokens qui ont été prises prises là bas dans ton compte pourtant avec send c'est pas le cas donc avec send tu dois traiter cette information là toi même tu peux l'utiliser mais il faut que tu saches que tu dois utiliser ces fonctions que nous avons vu précédemment pour gérer les erreurs quoi donc c'est qui est un peu à savoir là dessus sur ces fonctions basiques là quoi bon on va commencer avec les exemples pratiques et bon on se retrouve dans la prochaine vidéo